Moi j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela oui. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule ! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les zbrouf, c'est vous ! Du calme camarade ! La République c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privées. Je vais vous faire une confidence, je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. Cette semaine, je ne reçois pas un, mais deux élus pour aborder une actualité politique mouvementée. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier de mes invités, Karl-Olive, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Père de trois enfants et ancien journaliste, vous avez fait vos débuts dans la presse locale ivellinoise à la fin des années 80. Vous avez ensuite évolué à Canal+, et ITV notamment. Votre carrière politique voulait commencer en 2009, lors de la cantonale partielle de Poissy-Sud, une élection que vous perdez. Mais deux ans plus tard, soutenu notamment par le député UMP des Yvelines David Douillet, vous prenez votre revanche, puisque vous remportez la même élection. Vous êtes donc depuis mars 2011 conseiller général des Yvelines. En mars dernier, vous remportez haut la main la mairie de Poissy dès le premier tour avec plus de 62% des voix. D'ailleurs, comment se passent vos premières semaines en qualité de maire ? Écoutez, très bien. On est plus que jamais sur le terrain et on est, j'irais presque, on est déjà en campagne pour 2020. Je n'ai pas l'impression que l'avant et l'après ait changé grand-chose sur la faculté que nous avons à être auprès de nos administrés, autrement dit auprès des Pissiacais, au jour le jour. Avec nous également dans ce studio, Eddie Haidt, bonsoir. Bonsoir. Eddie Haidt, vous avez 38 ans et vous êtes né à Poissy, dans la ville de Carlolive. Votre premier mandat, vous l'avez obtenu en 2004. Vous êtes élu conseiller régional d'Île-de-France avec l'étiquette du Parti Radical de Gauche. Un parti qui vous colle à la peau, puisque aujourd'hui, vous êtes membre du bureau national et président de la fédération des Yvelines du PRG. En 2008, vous devenez maire de carrière sous Poissy, dès le premier tour, avec plus de 62% des voix, un autre point commun entre vous. Un exploit que vous n'avez pas renouvelé en mars dernier, puisque vous avez été battu de peu au second tour face aux candidats de droite. Depuis, vous contestez cette élection et vous avez posé un recours en justice. Où en est-on aujourd'hui avec ce recours ? Les résultats du recours seront donnés en octobre, à l'automne, pour toutes les villes de plus de 9000 habitants. Donc nous attendons avec impatience le résultat pour agir en conséquence. Cela veut-il dire qu'il pourrait y avoir des élections, si la justice vous donne raison, encore ? Si le tribunal administratif annule le scrutin, des élections seront convoquées après ou pas un recours au Conseil d'État, comme chacun en a le droit en fonction de la prise de décision du tribunal administratif. Avec vous deux, nous aborderons l'actualité politique plutôt bouillante de ces derniers jours et la réforme territoriale. Pour commencer cette hebdo politique, on va aborder les actualités politiques les plus chaudes du moment. C'est-à-dire les élections européennes de dimanche dernier et la crise qui touche l'UMP. D'abord les élections européennes et la victoire du Front National en France. Près de 25% des voix contre un peu moins de 21% pour l'UMP et 14% pour le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche, dont vous faites partie, Eddie Haidt. Alors après l'annonce des résultats, l'ensemble de la classe politique a eu des mots très forts, en parlant notamment de séisme politique. Eddie Haidt, vous partagez ce point de vue, cette idée de choc politique avec la victoire du FN aux européennes ? Je crois que le résultat du Front National est une alerte réelle pour les démocrates et les républicains que nous sommes. Mais ce qui m'inquiète au-delà du fait que le FN s'est qualifié en tête, c'est cette abstention massive aujourd'hui qui atteste un véritable désamour de nos concitoyens pour la chose publique. À Carrière-sous-Poissy, nous comptons 68% d'abstention. Et le FN arrive en tête, autant vous dire que je ne suis pas très fier de ce qui s'est passé dans ma ville et que je considère qu'il va falloir, pour les partis de gouvernement, réagir, réagir vite, pour renouveler la confiance des administrés dans les élus et puis aussi peut-être rassurer en ce qui concerne le gouvernement sur ses actions. Je crois que là, nous aurons beaucoup de travail. La victoire du FN, l'abstention, c'était des choses qui étaient prédites par les instituts de sondage. Pourquoi ? Personne n'a agi avant, finalement. Il y a aussi la capacité à agir sur les choses. Je crois que les Français ne sont pas des enfants et agissent en responsabilité. On peut toujours se dire que les gens votent pour contester. Ce qui ressort des urnes est, à un moment donné, le résultat à l'instant T. Donc il faut en prendre compte. Et ils ont choisi de voter Front National en masse, même si en voix, plusieurs centaines de milliers de voix sont en manque depuis l'élection présidentielle avec le résultat de Marine Le Pen. Mais il n'empêche qu'il y a un message pour tous les partis de gouvernement. Et je crains que l'affaiblissement de l'autorité du président, comme les affaires politiques qui resurgissent aujourd'hui, vont porter un coup qui pourrait être fatal si on ne réagit pas rapidement à la République. Alors justement, je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies après la victoire du Front National. Je trouve ça un peu scandaleux parce que les gens deviennent racistes un peu. Je ne sais pas, ils ont l'impression qu'il y a une race qui est supérieure. Moi, je trouve ça bizarre. C'est un peu choquant parce que je pense qu'on ne s'y attendait pas pour cette année. Et puis, il faut faire grave attention parce qu'aux présidentielles, je pense à mon avis, ils vont passer au deuxième tour, c'est sûr. Les autres, PS et UMP, c'est une bande d'escrocs qui pensent qu'il y a leur carrière. Ils veulent de l'argent et c'est tout. Et c'est bien fait pour leur tête. Mais moi, personnellement, je n'ai pas été voté. Je n'irai pas voter FN. Et si, surtout pour les présidentielles, si ça commence à partir en vrille comme en 2002, là, j'irai voter pour ne pas que ça aille plus loin. Je trouve ça à la fois inquiétant parce qu'on n'est jamais rassuré quand c'est l'extrême droite, les extrêmes qui montent. Et en même temps, tellement normal quand on voit tous les politiques pourris qui donnent un spectacle à voler, tricher. Alors, quand on écoute ces quelques avis, on entend des mots forts. Tous pourris, escrocs. Carl Olive, il y a un vrai discrédit envers les partis traditionnels. Est-ce que c'est possible d'inverser cette tendance ? D'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Edi Haït tout à l'heure sur notamment le fait qu'il y a eu beaucoup d'abstentions. Alors oui, je suis d'accord, il y a effectivement beaucoup d'abstentions. Mais c'est comme dans le sport, c'est comme la météo. Dans votre ville, c'était 58%. Non, mais la pluie, elle tombe sur tout le monde. Le terrain, il est bosselé pour les deux camps. Ça veut dire qu'effectivement, le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas réussi à mobiliser de part et d'autre. Il y a un parti qui a réussi à mobiliser, c'est le FN. Après, il ne faut pas non plus se voyer la face sur le fait que les élections européennes, juste après les élections municipales, c'est un des fouloirs. Et ça l'a toujours été. Ce n'est pas parce que le FN arrive en tête aux européennes qu'il va arriver en tête aux présidentielles. Ça s'est déjà produit avec, je me souviens, un François Béroux qui était arrivé presque en tête, fut un temps en 2009. Et ce n'est pas pour ça qu'il a été président de la République. Ça a été valable pour les verts qui ont complètement disparu de la circulation. En revanche, où on a un vrai souci par rapport à cela, quand j'entends votre micro-trottoir et qu'un jeune dit « tous pourris, moi, je ne suis pas allé voter », c'est dommage. Il faut aller voter. Voter rouge, voter noir, voter bleu, voter jaune. Mais il faut aller voter. On a cette chance. Parce qu'après, on a ce qu'on mérite. Et puis une dernière chose, certains découvrent qu'effectivement, les européennes ont été dévolues au Front National. Mais ça n'a étonné personne. Je veux dire, ce qui s'est passé aux municipales, avec déjà clairement un avertissement aux partis traditionnels comme les dénomes et les haïtes, je pense qu'il a complètement raison par rapport à cela. Le problème aujourd'hui, c'est que je pense que les élus, et on a un vrai message à apporter par rapport à cela, on n'est pas suffisamment en phase 1 avec la réalité. Parce que pour être en phase avec les réalités, il faut qu'on soit sur le terrain. Si vous n'êtes pas sur le terrain, on vous impose des choses et les gens ne supportent pas ça. Il y a peut-être aussi une accumulation des affaires qui touche les partis de droite comme de gauche ? – C'est clair, je note que de toute façon, ce qui se passe, alors moi, je parle notamment par rapport au mouvement auquel j'appartiens, c'est catastrophique. Et c'est catastrophique, notamment pour les gens qui sont sur le terrain, qui se battent, qui ont montré humblement que ça pouvait bien se passer quand on expliquait clairement aux gens ce qu'il en était avec 62,5% à l'image de ce qu'avait fait Edi Haït en 2008. Quand on parle aux gens et qu'on a un parler vrai, ça fonctionne. Mais derrière, on est pollué, on est parasité, à gauche comme à droite. Je note simplement que pour le coup, la gauche, après son résultat calamiteux de dimanche dernier, a été très forte en communication, puisque lundi, mardi et mercredi, c'est la droite qui a fait la une des journaux. Et d'ailleurs, à juste titre, par rapport à la calamité de ce qu'on découvre. – Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les électeurs adhèrent aux idées du FN ou que c'est simplement un rejet des partis qui sont habitués à gouverner Edi Haït ? – Il y a plusieurs éléments. Il y a toujours eu une base d'extrême droite en France qui a toujours existé, idéologique, doctrinaire. Celle-ci, elle est au sein du FN, elle a constitué un électorat de base. Et puis il y a aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui est aujourd'hui une vraie réalité sociologique et électorale, c'est le fait que le FN est un véritable parti anti-système qui ramasse les déçus des camps divers et variés, que ce soit des anciens électeurs du Parti socialiste, des anciens électeurs de l'UMP. Aujourd'hui, le FN arrive à apparaître comme un parti crédible, un parti qui pourrait gérer. C'est là que les choses peuvent devenir dangereuses. Et je crois vraiment que les partis de gouvernement doivent comprendre que là, on peut toujours se dire qu'on n'est pas encore arrivé au bout et que c'est qu'une alerte de plus. Mais à force de se dire cela, on ne va jamais faire le bilan réel, jamais analyser nos pratiques et jamais comprendre pourquoi, à un moment donné, les choix nationaux, les choix locaux, régionaux, départementaux peuvent, à un moment donné, déplaire. Alors il ne s'agit pas de céder au populisme, mais les élus ne sont pas des prestataires de services. On porte une vision, on porte une animation du territoire avec la proximité, qui a fait le succès de Carles aux dernières élections municipales, mais avec aussi un discours de vérité. Et je crois qu'il faut expliquer les réformes, il vaut mieux les présenter. Il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas demander plus aux gens qu'ils ne peuvent donner. Donc moi, je suis partisan, avec le PRG notamment, tout en renouvant notre soutien au Premier ministre, à ce qu'il y ait une prise de conscience plus forte de ce que doivent être les réalités présentées aux Français, parce que je crois qu'on est arrivé au bout de l'exercice et qu'on ne peut pas continuer ainsi à leur demander des efforts s'ils ne se sentent plus protégés, s'ils ne se sentent plus entendus. Carles-Olive, est-ce que les électeurs adhèrent aux idées du FN, selon vous ? Moi, d'abord, je crois qu'au royaume des aveugles, les bornes, ils sont rois. Et on le voit, il n'y a aucune remise en question de ce gouvernement depuis les élections municipales. Elle ou la remise en question ? On va continuer à faire en sorte que l'Europe nous entende. Je crois que M. Hollande, il n'a pas compris qu'il est complètement à côté de la plaque. C'est un peu le message que M. Edi Haït fait passer ici. Après, je dis autre chose. Je dis que quand on fait le terrain, qu'on dit les choses, on peut limiter entre guillemets à la casse. À Poissy, il y a 10 points d'écart entre l'UMP et le Front National. On fait 26, le FN fait 16. Si jamais vous ne prenez pas les choses en main, et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on dit effectivement le discours de vérité dont a parlé l'ancien maire de Carrière ici. Mais si vous ne le faites pas, et si vous faites des promesses en long, en large, en travers, comme la gauche n'a cessé de le faire, se voilant les yeux comme ceci, à l'arrivée, vous avez ce que vous méritez. Et dans bien des cas, on s'aperçoit qu'il y a eu un séisme aux municipales. Ça ne suffit pas. Il y a un séisme aujourd'hui aux Européennes, mais ça va aller jusqu'où ? D'un point de vue national, l'UMP fait 21% sur ses élections. C'est moins qu'en 2009, 28%. Est-ce que finalement, c'est une claque, comme pour le Parti Socialiste, ses scores pour l'UMP, ou alors la défaite est moindre ? Moi, je vais vous dire, la vraie claque, franchement, elle est pour la gauche. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé aux dernières Européennes, à l'époque où M. Sarkozy était président, le FN n'avait pas ces jauges-là. Aujourd'hui, quand vous en trouverez la porte au Front National et que vous lui permettez de s'y engouffrer, et que nous n'avons pas un discours clair que les gens peuvent entendre sur le terrain, vous avez ce que vous méritez. Alors la droite... C'est la faute du Parti Socialiste, si le FN ? Non, non, excusez-moi, la droite qui n'a pas eu pour certains les couilles de dire précisément ce qu'il en était sur le terrain, la gauche qui a permis au Front National de s'engouffrer dans la brèche, on a ce qu'on mérite. La gauche laminée, il n'y a plus de PS à Poissy, il n'y a plus de gouvernement en France. Enfin, on en a se demander si le président actuel de la République, qui fait 3% dans les sondages, va devoir passer pour une primaire pour se faire jeter aux prochaines présidentielles. Donc la gauche, à ce qu'elle mérite, et la droite, si elle continue à penser d'abord aux intérêts nationaux et à faire sa guéguerre dans son fauteuil sans entendre ce qui se passe au niveau du terrain, ce sera effectivement, pour moi, un 21 avril 2002 à l'envers. En tout cas, le PS dans les Yvelines termine 4e de ses élections européennes derrière le centre, avec moins de 12% des voix. L'ensemble de la gauche, c'est 23% dans les Yvelines. Est-ce qu'il y a encore une gauche dans les Yvelines ? D'abord, le département des Yvelines n'a jamais été considéré comme un département très enclin à ce que la gauche réalise des scores très importants. Bien évidemment, en cas de déroute électorale, les Yvelines accompagnent la tendance pour le Parti socialiste et ses alliés, puisque une gauche forte, c'est avant tout un Parti socialiste fort et qui marche sur ses deux pieds. Maintenant, on peut partager plein de choses avec Carl Olive. Je pense que l'analyse peut être différente sur simplement le rejet d'une responsabilité totale à la gauche en général sur le score du Front National. Car un Front National qui émerge, c'est aussi une opposition républicaine qui s'est éperdue dans ces thématiques, qui a peut-être trop fait la course après les idées du Front National. Et je crois que d'ailleurs, qu'au sein de l'UMP aujourd'hui, au-delà de la question de la gouvernance du parti, il y a le problème de la ligne politique qui se dessine. Et moi, j'en appelle à une opposition républicaine de droite plus, je dirais, ouverte, plus libérale dans le sens, en phase avec ce qu'est notre République française et le gaullisme social. Mais ça, c'est à eux de porter cette réflexion. Il n'empêche que la gauche doit aussi se réformer et comprendre ce qui s'est passé. Je crois que la question de la pression fiscale a pesé énormément dans le choix des Français qui sont pour beaucoup des contributeurs à l'effort national. Le Français est solidaire, il est charitable, il est responsable, mais à un moment donné, quand il ne peut plus, il le fait dire. Il l'a dit, il l'a exprimé, ce qu'était sa colère à ces élections. Maintenant, moi, je crains également une adhésion de plus en plus grande de l'électeur aux idées frontistes dans la mesure, en période de crise, en période de doute, en période de crise de régime, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on a tendance à se jeter dans les bras des extrêmes, mais aussi de celles et ceux qui réclament le repli sur soi, parce qu'on est toujours convaincu qu'en famille, on y arrivera mieux qu'avec l'aide de ses voisins. On regrette que l'ensemble de nos partis de gouvernement n'aient pas tenu un véritable discours offensif et positif sur la capacité de l'Europe à nous protéger. Écoutez, là-dessus, sur ce point-là, justement, le score du PS. Philippe Chevrier, premier secrétaire départemental du Front National, il était également en septième position sur la liste du candidat du FN, Emmerich Choprade, en Ile-de-France. Ils ont de claque en claque le pauvre parti socialiste, qui n'a plus de socialiste que le nom, car il fait une politique de droite. Vous l'avez vu depuis quelques mois, ils font carrément une politique que la droite même n'aurait pas rêvé. Donc, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions qu'ils prennent des claques successives et qu'effectivement, ils soient dans une position dramatique. Écoutez, les objectifs, ça va être les élections prochaines. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on aura des législatives bientôt, parce que je crains que le parti socialiste ne soit plus en mesure de gouverner la France. Il y aura peut-être des législatives, il y aura peut-être des cantonats aussi, des régionales. Donc, on sera présents et on espère faire un excellent score et si possible, cette fois-ci, être premier. Et, Dihaït, est-ce que vous pensez que François Hollande et Emmanuel Vasse doivent tout changer, revenir à une politique de relance beaucoup plus sociale ? Est-ce qu'ils se trompent de chemin selon vous ? Comme le demandent de plus en plus de députés socialisés ? Tout d'abord, et très rapidement réagir sur les propos du responsable du FN, parce qu'on entend quoi ? On entend quelqu'un qui a envie d'être premier aux élections. Pourquoi ? On ne sait pas. Pour avoir des places, ça, il a l'air de le dire très clairement. Donc, si l'alternative du Front National, c'est mettre un parti politique différent qui va confisquer le pouvoir en prenant les places, je m'inquiète un petit peu de cette faiblesse de positionnement de ce responsable politique sur ce que devrait faire le gouvernement. Je dirais que là, il doit prendre tout d'abord bien compte de ce qui s'est passé, analyser la situation, entendre le choc qui s'est produit et en même temps, comment revenir sur les efforts d'économie, sur les efforts de redressement économique aujourd'hui, compte tenu de l'état de nos finances, de l'absence de croissance qui redémarre et des contraintes budgétaires européennes. Alors, en partie, il faut bien sûr demander à l'Europe d'entendre ce qui s'est passé et en même temps, et là, je rejoins Karl, ça n'est pas suffisant pour expliquer aux Français que la situation en France n'avance pas assez. Maintenant, il faut aussi comprendre que nous devons dire aux Français qu'il faut poursuivre les endettements du pays, poursuivre les économies. L'effort qui est demandé aux collectivités, il est important, c'est vrai, mais il va être essentiel pour redresser les comptes publics et je crois que cela ne pourra se passer qu'en comprenant que le gouvernement agit dans l'intérêt général. Après, qu'il faille attendre des élections anticipées, le quinquennat, de toute façon, rend quasiment impossible aujourd'hui les dissolutions puisque les phénomènes de cohabitation existent difficilement en 5 ans au lieu de 7 ans. Donc, je crois qu'il faut laisser terminer l'action de ce gouvernement. On ne partagera pas cet avis avec Karl, bien évidemment, mais il faut aller jusqu'au bout des réformes. Ce pays meurt de ne pas achever ces réformes. Karl-Olive, à droite, après les élections européennes, des voix se sont élevées pour demander un rapprochement de l'UMP avec le centre. C'est notamment le cas d'Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffin ou encore de Nathalie Kosusko-Morizet. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que l'avenir de la droite, ça passe par le centre ? Est-ce qu'ils sont à gauche comme à droite depuis leur Mirador de venir sur le terrain pour voir comment ça se passe ? Et vous allez voir qu'avant même de parler de rapprochement avec qui que ce soit, les gens n'en ont qu'hure. Ce qu'ils veulent entendre, c'est comment on enlève le verrou, on force le verrou de la tenaille des entreprises qui sont asphyxiées en termes de charges. Comment on aide les salariés ? Moi, j'aime bien, j'adore le football. Que le président de la République ait encouragé l'équipe de France, c'est bien. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir chez moi ici à Poissy pour pouvoir faire en sorte que notre entreprise, premier employeur de la ville, soit effectivement pérenne et pas seulement jusqu'en 2017. C'est ça qui est... Vous parlez de PSA un peu, j'ai aussi trouvé. Oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Après, les rapprochements, vous savez, moi, j'ai fait aux élections municipales, il y a eu tout de suite une entente entre l'UMP, le Modem et l'UDI. C'est quelque chose applicable au plus haut. On a chassé en meute. On a chassé en meute et on a gagné ensemble. Voilà. Et on n'est pas allé se demander si c'était bien par rapport politiquement ou pas. Moi, on m'a déconseillé, par exemple, de prendre le Modem. Le Modem, c'est jamais aussi bien intégré dans une équipe qu'il ne l'est aujourd'hui à Poissy. Donc, moi, la vérité, c'est celle du terrain. Ce n'est pas celle qu'on m'impose. Alors, votre parti est actuellement en pleine tourmente. Les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy empoisonnent l'UMP. Le parti se retrouve empêtré dans une affaire de fausse facture avec une société de communication tenue par des proches de Jean-François Copé. Jean-François Copé qui a d'ailleurs dû annoncer sa démission de son poste de président de l'UMP en début de semaine. Un congrès pour élire un nouveau président doit avoir lieu en octobre prochain. Qui voulez-vous voir diriger votre parti ? Moi, encore une fois, je vais me répéter, mais ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on puisse nous entendre. C'est qu'on puisse entendre les militants. Qui pourrait vous entendre ? Non, mais d'abord qu'on puisse entendre les militants qui viennent sur le terrain, tous ces gens-là, quels qu'ils soient, qui viennent sur le terrain, qui viennent se faire engueuler sur le terrain. Parce que les milliers de sympathisants sur le terrain sont très loin de ce qu'on veut bien nous imposer. Alors, il faut arrêter de nous dire aujourd'hui, c'est la faute d'un tel, demain, c'est la faute d'un tel. On a vu en fait ce qui s'est passé. Regardez le point de départ. Quel est-il ? Le point de départ, ce sont les primaires à droite. C'est un parti traditionnaliste bonapartiste. À partir de là, il y a un chef. Quand il n'y a pas de chef, on le voit bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. C'est la merde, pardon. De façon exemplaire, il faut dire les choses. La gauche, en 2008, avec ses primaires, n'est pas possible à droite. On l'a vu. Alors, n'allons pas imiter ce qu'on n'est pas capable de faire. Pour moi, les primaires, c'est idéal. C'est ce qu'ont fait effectivement les socialistes en 2008. Mais vous verrez, là, ça va être différent parce que le président Hollande ne veut pas en entendre parler. Alors, moi, je pense que s'il y a un chef qui se dessine, encore eut-il fallu qu'il se dessina, ce serait mieux, effectivement, d'avoir un chef qui soit un peu darwiniste. Moi, je suis pour l'adaptabilité. Certains demandent leur retour rapide dans le jeu politique de Nicolas Sarkozy, justement, pour qu'il y ait un vrai chef à l'UMP. Est-ce que vous aussi, est-ce que vous pensez que c'est lui le sauveur de la droite aujourd'hui ? Écoutez, je pense qu'il fait partie de ceux qui sont les mieux placés, effectivement, en tout cas, par rapport au projet. Il a effectivement un projet. Il est, je pense, en phase avec les Français. La seule chose, c'est qu'il a déçu, effectivement, les Français en 2008 et que les Français sont très fidèles. Eddy ne le contrariera pas par rapport à cela. Et quand on est cocu, c'est compliqué de, quand le ressort est cassé, c'est compliqué de le retendre. Eddy Haït, François Hollande n'a pas, pour le moment, en tout cas, de souci avec la justice, mais avec les Français. C'est un député PS qui l'a récemment déclaré. Est-ce possible, selon vous, d'inverser cette tendance où le désamour est trop profond et que jusqu'en 2017, ça risque d'être, entre guillemets, cuit pour lui ? Qu'est-ce que j'aimerais avoir la réponse à votre question ? Et j'irais vite lui apporter les éléments de réponse. Mais selon vous, est-ce qu'on peut inverser cette tendance ? De toute façon, il va falloir que sur le plan des actions conduites, un message différent sur la forme d'abord soit adressé en français et que sur le fond, on réaffirme les valeurs de protection de la République. Aujourd'hui, les Français se sentent attaqués, se sentent mis en difficulté dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'achat, notamment, et dans le cadre de la contribution fiscale. C'est une réalité. Et en même temps, on leur demande encore des efforts. Et les comptes publics le nécessitent. Il faut trouver un point d'équilibre. Il est normal que ce gouvernement traverse, je dirais, une tourmente ainsi. Alors, oui, 3% des Français souhaitent que François Hollande se représente. Oui, c'est le tout dernier et son âge qui sortit. Ça ne va pas dire grand-chose, l'absolu. Déjà, est-il candidat ? L'est-il pas ? Je veux dire, tout ça. Voilà, à force de demander l'avis des gens... Plus de 90% n'en veut plus, quoi. Oui, d'accord, mais si c'était si simple, je ne suis pas certain qu'on aurait nous-mêmes à sonder notre action toutes les semaines, comme ça se passe sur des chaînes de télé où tous les soirs, il y a un nouveau sondage où la question est posée de telle façon qu'on en appelle aux premiers instincts des Français. Je pense qu'il vaut mieux les interroger sur le fond de ce qui est fait et qu'on nourrisse la remontée des mécontentements et qu'on explique pourquoi les choses ne vont pas. Car la raison, quand ils disent qu'il faut que les gens viennent sur le terrain, il ne faut que ça. Lorsque j'ai été maire, je ne faisais face qu'à des difficultés techniques, administratives, réglementaires pour monter les projets. On ne faisait que courir à la recherche de financement pour réaliser une école, réaliser un hôtel d'entreprise, réaliser des routes. Et heureusement qu'en bonne intelligence sur le terrain, les élus arrivent à travailler ensemble. Seulement, quand les gens perdent la confiance dans leur système institutionnel, c'est les élus qui sont atteints et quand les élus sont atteints, c'est le régime démocratique et c'est l'arrivée du Front National qui a bien compris et qui fait taire toutes celles et tous ceux qui tiennent les propos aujourd'hui racistes, xénophobes, antisémites. Et c'est intéressant de voir à quel point Marine Le Pen là-dessus, au moindre dérapage, fait taire l'expression de ces dérapages et les nient même à la presse alors que tout le prouve. Donc il faut qu'on fasse attention, il faut poursuivre notre action sur le terrain. Les élus locaux sont la meilleure richesse de notre République aujourd'hui. C'est l'heure maintenant de faire une pause musicale. On se retrouve tout de suite après dans l'hebdo politique en compagnie de Carl Olive, maire de Poissy et Di Haig, conseiller régional d'Île-de-France. Ensemble, nous aborderons la réforme territoriale. L'hebdo politique De retour dans l'hebdo politique toujours en compagnie de Eddie Haig, conseiller régional PRG d'Île-de-France et de Carl Olive, maire UMP de Poissy et conseiller général des Yvelines. Avec vous, nous allons maintenant évoquer une réforme qui fait couler beaucoup d'encre et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Je parle de la réforme territoriale. François Hollande compte sur cette réforme pour prouver qu'il sait et qu'il peut réformer. Cette réforme doit être présentée la semaine prochaine. L'objectif pour l'État est de faire une économie de 10 à 25 milliards d'euros par an, soit 5 à 10% du budget des collectivités locales. Une chose est actée pour le moment, c'est le nombre de régions qui va diminuer. Il pourrait passer de 22 à 15 voire à 11. Un abaissement du nombre de régions, est-ce que ça va dans le bon sens, Carl Olive ? Oui, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense que ça va dans le bon sens si on est là pour mutualiser effectivement les compétences, pour réduire les coûts. Je prends le cas des départements. Ce qui a été annoncé, c'est une baisse du nombre de cantons. chez nous, de 39 cantons à 20, on augmente le nombre de conseillers généraux. C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que, moi, à mon sens, aujourd'hui, la gauche fait ni plus ni moins et elle a raison ce qu'avait prévu de faire la droite, c'est-à-dire de mettre en place un, on peut l'appeler comme on veut, un espèce de conseiller territorial. C'est en 2010, Nicolas Sarkozy avait... On désausse, on va désausser. On ne va pas pouvoir supprimer les départements parce qu'il faudrait une réforme totale, mais on va désausser effectivement les compétences des départements pour en mettre un petit peu à la région. Mais demain, les forces totales, et là, Eddy le sait puisqu'on parlera peut-être de l'agglomération tout à l'heure, mais vraiment, les forces, ce seront les pôles métropolitains qui seront des vrais rouleaux compresseurs. Je prends juste qu'un exemple sur Bordeaux, où on a une communauté urbaine qui existe depuis les années 70 dont le budget est à 1,6 milliard. 1,6 milliard, c'est plus que le budget du département des Yvelines. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose en mouvement, ça fonctionne. Et ce qu'a fait Alain Juppé à Bordeaux avec ses équipes, on doit effectivement pouvoir le préempter, à mon sens, sur l'ensemble de l'Hexagone. Alors, on dirait que l'opposition sur cette réforme est un peu sur une pente paradoxale. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent la réforme, mais c'est difficile aussi de soutenir une réforme qui vient de la gauche. Non, en tout cas, moi, c'est pas... Pas votre cas, mais on a l'impression qu'elle est énorme, en tout cas du parti. Et je vais vous dire, au lieu de faire de la mousse avec les histoires de diminution de régions et suppression des départements, on devrait effectivement aller juste regarder ce qui se passe au niveau des syndicats intercommunaux. Moi, j'ai été élu il y a deux mois. Je découvre l'existence de syndicats intercommunaux dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui sont des vrais cachetons pour celles et ceux qui y participent. Alors, je ne crache pas sur la soupe, je ne crache pas dans la soupe. Mais si vous voulez faire des économies, on va déjà commencer par mutualiser les syndicats intercommunaux, en supprimer d'autres. Je prends le cas du syndicat intercommunal pour le développement de la communication à Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle le CIDECOM, qu'est la vache à lait d'Yveline Première à la télévision locale. Mais Yveline Première n'a pas besoin d'interlocuteurs entre elle et les collectivités qui viennent abonder en termes de subvention. Vous dites qu'il y a des économies rapides à faire et simples. Évidemment. Et puis, si on fait les calculs, vous allez voir, on va s'approcher du milliard. Vous êtes d'accord là-dessus, là, et que déjà ? Non, il y a plusieurs objectifs à la réforme territoriale. Déjà, c'est de simplifier le fonctionnement administratif et technique pour le rendre plus opérationnel et efficace. Parce que l'idée, c'est de créer de la richesse, donc favoriser le développement économique. Et ensuite, c'est de simplifier l'action publique. Donc pour ça, ça passe par un regroupement des régions. Vous êtes d'accord là-dessus, vous aussi ? Vous dites que ça va dans le bon sens. Oui, et puis en plus, un transfert de compétences. Alors évidemment, que les intercommunalités vont se retrouver en possession d'un certain nombre de compétences et régions devraient récupérer les compétences collèges et notamment les routes et les compétences transports des départements et des intercommunalités pourraient récupérer l'action sociale et tout ce qui est routes, justement. Et effectivement, ces métropoles, ces intercommunalités vont être centrales aujourd'hui dans l'action publique. L'intérêt de les avoir élus maintenant au suffrage universel leur crée une légitimité populaire. La réforme constitutionnelle est obligatoire pour supprimer les départements. Donc ça n'est pas d'actualité. Je crois qu'un comité ad hoc regroupant les intercommunalités à l'échelon des départements serait sûrement créé. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres à la mi-juin, première loi en juillet, une deuxième en septembre puisqu'il y a la partie compétences à la partie carte des régions. Je pense que tout ça mérite encore d'être revu, réexaminé, réétudié tout de même. Pour revenir là-dessus, on a parlé pendant un certain temps de la suppression des départements. On semble aujourd'hui, comme vous l'avez dit, s'éloigner de cette option car elle nécessiterait une révision de la constitution et donc une majorité de trois cinquièmes du Congrès ou une approbation par référendum, des conditions qui semblent difficiles à réunir aujourd'hui pour le président et la majorité. Finalement, est-ce que cette réforme territoriale va être la grande réforme dont on nous avait parlé ou ça va être une réforme à moitié ? Indépendamment de la question de la suppression des départements, c'est-à-dire qu'il y ait quel point de cette réforme ? Passer de 22 régions à 12 voire à 15, s'il y avait rapport Baladur ou Raffarin qui en préconisait 15, est déjà un élément d'avancée. Des grosses régions avec des compétences économiques claires, des compétences liées à l'emploi bien défini, sont des atouts pour la concurrence internationale, européenne et territoriale. Donc pour ça, je crois que c'est déjà une réussite qui peut s'annoncer. Et puis aujourd'hui, les Français demandent de la clarification, de la simplification. Ce n'est pas qu'un gadget. Ce n'est pas de se dire que la carte d'identité, on va la renouveler tous les 30 ans. Ce n'est pas du tout le problème. L'idée, c'est de rendre efficace l'action publique dans un cadre budgétaire et financier contraint. Et contrairement à ce qu'on peut entendre ici, l'élu ne coûte pas cher. 80% des élus locaux, réaliser les moyens de façon à ce qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une collectivité qui embauche une personne, une autre qui embauche la même personne qui fait la même chose, sous le prétexte que chacun garde une part de pouvoir dans l'exercice de la prise de décision. Le millefeuille en soi, il n'est pas dangereux, sauf s'il engage des mesures financières qui ne sont pas utiles. Donc il faut réduire la dépense publique, mais rendre toujours plus efficace cette action publique. Pour mettre en place cette réforme, l'exécutif veut reporter les élections régionales du printemps prochain à l'automne 2015, voire en 2016. L'UMP s'est prononcée contre la numéro 1 du département. Valérie Pécresse a même parlé de méthode digne d'une république bananière. Pour vous aussi, Carl Olive, ce report des élections, c'est un coup politique et c'est inenvisageable ? Non, mais je crois qu'on est, pardonnez-moi, mais on est encore très très loin de ce qui se passe de la réalité du quotidien par rapport aux administrés. Vous croyez que les administrés, ils en ont cure de savoir qu'on va diminuer, augmenter, faire... Ils s'en foutent de ça. Mais ils s'en foutent de ça. La problématique d'aujourd'hui, on va faire des économies, il faut faire 50 milliards d'économies. Donc ça, ça va plutôt dans un bon sens. Mais si, dans le même temps, vous ne desserrez pas le verrou de l'économie pour que le jeune qui fait des heures supplémentaires puisse continuer à faire ses heures supplémentaires et que l'employeur puisse pouvoir le faire, que les entreprises puissent venir s'installer dans des communes avec un foncier qui soit moins cher, c'est ça qu'ils veulent les gens. Et puis après, effectivement, on parlera d'économie. Mais allez voir quelqu'un dans la rue, faites un petit micro-trottoir comme l'équipe de Franck Hédard, c'est très bien le faire ici. Allez voir dans la rue comment ça se... Il ne fallait pas le dire. Allez voir dans la rue comment ça se goupille. Mais les gens, ils ne vont jamais vous parler de diminution des régions, des départements, etc. Ils vont vous dire qu'est-ce que j'ai moi pour faire en sorte que mon gamin, ma gamine puisse aller en alternance trouver un entrepreneur. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas parce que les entrepreneurs, ils sont serrés comme ça. On leur tord le cou. C'est ça qu'ils veulent les gens. Commençons déjà par dire aux employeurs, écoutez, vous avez des allègements fiscaux si vous employez quelqu'un, vous avez une dotation forfaitaire de l'État si jamais vous employez. On va créer de la richesse, donc on va créer le cercle vertueux de l'économie locale. On va donner maintenant la parole à Pierre Bédier, président de l'UMP du Conseil général des Yvelines sur cette suppression justement des départements et des conseillers généraux. Je crois que le département, ça reste un rouage essentiel. On veut nous faire croire aujourd'hui, les technocrates et ceux qui se laissent berner par les technocrates, qu'il y a un millefeuille territorial. Donc le millefeuille territorial, c'est la commune, c'est l'intercommunalité, c'est le département, c'est la région, c'est l'État et c'est l'Europe. Et que tout ça, ça coûte infiniment trop cher. Alors, peut-être qu'il y a des institutions là-dedans qui sont mal gérées. Les Yvelines sont le département le mieux géré de la région parisienne et un des mieux gérés de France. Notre dépense de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent que l'on met pour faire tourner la boutique, est le plus faible de tous les départements, de tous les grands départements. Donc nous, on est économe, très économe. Mais l'émission, elle, elle continue de coûter lorsqu'on distribue le RSA à ceux qui sont sans revenus et sans emploi. Lorsqu'on distribue l'APA à ces personnes âgées qui n'ont pas assez pour vivre. Lorsqu'on finance les routes, lorsqu'on finance les collèges, je n'ai pas l'impression qu'on gaspille. Nous ne faisons qu'obéir aux besoins des Français. Et pour gérer tout ça, nous sommes 39 élus. Ces 39 élus seraient de trop. Je ne crois pas que c'est ça qui va sauver la France. Et en tout cas, j'ai une conviction, c'est pas en supprimant les élus qu'on va sauver la situation économique française. En tout cas, on va abîmer la République et on va abîmer la démocratie. Une interview que vous pouvez retrouver sur le site internet du Conseil Général. Karl-Olive, vous qui êtes conseiller général, vous pensez aussi que supprimer les départements, les conseillers généraux, c'est une atteinte à la démocratie comme on l'a entendu à la fin de ce sonore ? Écoutez, d'abord, c'est quelque chose où doucement mais sûrement on nous impose dans le cadre du Grand Paris et des réformes territoriales. Le sentiment que j'ai, c'est que si on ne prend pas la main, on va vite nous la manger toute crue. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé effectivement d'être solidaires les uns les autres et surtout montrer dans le concret ce à quoi nous servions. Là où c'est vrai que nous pêchons, c'est en matière de communication parce que là où il y a un savoir-faire, c'est valable au département mais c'est valable certainement au Conseil Régional, on a un manque cruel de faire savoir. Et là, on a un devoir, c'est de vulgariser effectivement le message pour que la personne qui vient demain vous demander comment elle peut faire pour avoir son carnet de tickets de bus, qu'on puisse lui expliquer que c'est grâce au Conseil Régional par exemple qu'elle peut l'obtenir et que si elle a son allocation pour personnes en autonomie, c'est grâce au Conseil Général qu'elle peut l'obtenir. Mais ça, personne ne le fait. Et quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la faute effectivement du Conseil Régional ou du Conseil Général, c'est la faute de l'élu. Eddie Haidt, vous vouliez réagir sur ce sonore ? Oui, bien, c'est normal que le président du département défende l'instance départementale. Je le rejoins en partie notamment en ce qui concerne les départements en zone rurale où il y a un rôle de cohésion sociale et de maillage territorial essentiel. Maintenant, en zone urbaine. En fonction du territoire, on supprime, on ne supprime pas ? En zone de densification urbaine, de grande densité urbaine, la question du département s'oppose. Quel est le sens d'un département à Paris ? Aujourd'hui, les conseillers de Paris sont aussi conseillers généraux. Ça n'a pas grand sens. Maintenant, ce qui compte, c'est les compétences de telle ou telle institution et savoir qui le fait bien et comment ils le font dans le souci des économies. Maintenant, 55% des Français se déclarent favorable à la suppression des départements. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais ça reste plutôt un message qui va dans le sens de réorganisant le territoire. Améliorons l'action publique parce qu'on veut comprendre, on veut que ça nous coûte cher et on veut que vous nous demandiez moins de contributions fiscales. Maintenant, le Français, il souhaite aussi qu'à la fin du mois, il puisse faire face à ses dépenses de son ménage, aux dépenses de sa famille. Et si elle doit être faite, cette réforme territoriale, elle doit être pensée uniquement pour cela. Rendre plus efficace l'action publique et donc l'action des élus car il ne faut pas craindre d'une crise démocratique. Et c'est là que je reçois bien évidemment l'intervention du président Bélier. Karl-Olive, le gouvernement va probablement proposer que toutes les compétences du département aillent à la région ou à l'intercommunalité sans supprimer l'organe exécutif. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Écoutez, d'abord, je pense que vous ne croyez pas si bien dire parce qu'on est dimanche soir. Je pense que ça se règle en ce moment et qu'on aura les premiers éléments de réponse demain. Je pense qu'on va bien armer économiquement, financièrement les pôles métropolitains, les agglomérations au détriment effectivement des départements et certainement en Ile-de-France plus d'ailleurs au niveau de la région. C'est la raison pour laquelle on a décidé, en tout cas au niveau du département des ivines, des collègues, pardon, des côtés de communes et des pôles d'agglomérations de se regrouper et il est fort probable que nous annoncions incessamment sous peu qu'un pôle métropolitain verra le jour sur l'ensemble de l'axe Seine où nous avons jeté nos dévolus avec le département pour créer une nouvelle vallée de l'économie avec l'automobile en vitrine qui pourrait compter jusqu'à 400 000 habitants. Eddie Haig, Carle-Live, cette réforme qui va toucher les départements ne va-t-elle pas faire finalement l'affaire du FN qui va pouvoir utiliser l'un de ses arguments favoris qui est de regarder, on vous abandonne une nouvelle fois, on vous retire l'organe le plus proche de chez vous, le plus proche de vous ? Il faudra encore que le FN il ait une réflexion sur la réforme territoriale et j'en doute profondément tellement ils ont l'impression de planer actuellement sur leurs résultats un petit peu fragiles quand même. Maintenant, non, je ne crois pas. Par contre, il faut que cette réforme-là elle aboutisse, qu'elle vienne s'inscrire dans un mouvement de décentralisation mieux compris et qu'une fois qu'on a passé ces aspects techniques et réglementaires qu'on reste toujours sur le terrain pour rappeler le sens de l'action des élus et pourquoi on est là pour améliorer la vie quotidienne. Et ça n'est que cela cette réforme territoriale si elle devait être faite et surtout, à mon sens, elle est condamnée à réussir car on ne va pas s'amuser à détricoter la République régulièrement. Il faut maintenant agir dans le bon sens et avec bon sens surtout. Pierre-Lolive, est-ce que ça peut profiter au FN cette réforme ? Moi je pense qu'il faut arrêter de baser notre cursus et de mettre notre métronome autour du FN encore une fois. Moi je ne suis pas guidé du tout par ce mouvement et c'est d'abord l'action sur le terrain et je dirais notre pragmatisme qui fait que justement on ne se posera plus la question par rapport à cela. Très clairement je pense que comme le dit si on est pragmatique et que cette réforme structurelle arrive à terme qu'elle soit menée par la gauche moi j'appellerai des deux mains et puis si elle n'est pas suffisamment menée par la gauche je ferai en sorte que la droite puisse aller au bout de cette réflexion parce que c'est l'intérêt et c'est le sens de l'histoire parce que c'est le sens de l'histoire et comme l'histoire est un éternel au commencement on va s'apercevoir qu'on refait ce qui existait il y a encore une vingtaine d'années et ça ne sera peut-être pas plus mal pour les administrés pour l'épiciaké aussi je pense L'hebdo politique Nicolas Kirillovits Et comment on est en boucle Et l'hebdo politique c'est fini pour cette semaine merci Edi Aït et Carlolis d'avoir participé à cette émission N'oubliez pas vous pouvez la retrouver cette émission au podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Sensation Je recevrai Michel Logier le nouveau président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines Bonne fin de week-end à tous et bonne semaine